Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines d'Ataya et aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 41 à 50 donc comme je l'avais fait plusieurs fois je fais les figurines une par une ou deux par deux et ensuite je refais une vidéo avec 10 figurines pour que vous puissiez voir si vous n'avez pas vu mes vidéos pour que vous puissiez en voir une dizaine mais en une seule vidéo donc on commence directement avec celle de Temari que je trouve juste super bien faite l'éventail ça donne juste le charme à la figurine et elle est juste trop trop jolie je n'ai rien à dire sur cette figurine que je trouve juste trop 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 belle et donc bien sûr en dessous le socle on a marqué toujours le prénom du personnage donc là Temari je vous le mets derrière et je passe tout de suite à la figurine suivante qui est celle d'Iruzen par contre lui ne tient pas bien sûr son socle et en dessous et bien il a marqué son nom et son prénom donc Sarutobi Iruzen et alors cette figurine là j'ai été très étonnée qu'ils le fassent en cette version là parce que sur le livret il est en version Kage donc je pensais que la version qu'ils auraient faite serait la version Kage mais en fait non ils l'ont fait en tenue de combat ce que je trouve beaucoup plus sympa que la tenue de Kage qui est assez basique ce que j'aime tout particulièrement sur cette figurine c'est le fait que son bandeau il soit bien en mouvement dans les airs je trouve que ça donne quelque chose à la figurine en plus et c'est toujours sympa puisque d'avoir tous les kage ça peut faire une collection bien sympathique alors je vous mets derrière mais sans son socle parce que comme je vous ai dit il tient pas très bien après nous avons la figurine de Karine que je ne trouve pas jolie malheureusement en fait avec les lunettes on dirait qu'elle a les yeux exorbités et c'est franchement pas terrible terrible c'est bien dommage d'ailleurs et donc ils l'ont fait avec la cape de l'Akatsuki je pensais qu'il a fraissant parce qu'on avait eu suigetsu qui lui avait été fait sans la cape de l'Akatsuki mais bon Karine elle elle a eu avec la cape de l'Akatsuki oui non Karine c'est une figurine que je n'aime pas je trouve qu'elle n'est pas très très bien faite c'est l'une des figurines que j'aime le moins dans toute la collection à l'heure actuelle après nous avons zetsu zetsu que je trouve particulièrement bien fait parce que c'est bien démarqué la limitation noir et le côté blanc pareil pour la main il en a une noire et une blanche par contre ce que je n'avais pas dit dans ma vidéo c'est que au niveau des pieds je ne me trompe pas il devrait aussi avoir une partie noire et une partie blanche or là les deux parties sont blanches c'est un petit peu dommage je l'ai remarqué qu'après avoir fait la vidéo donc je n'ai pas pu en parler dans ma toute première vidéo mais sinon c'est une très très belle figurine ça fait plaisir d'avoir zetsu alors je ne sais pas si je suis la seule mais pour ma part moi du côté blanc il y a les cheveux qui ont un petit peu des teintes du coup il y a une petite coulure de vert sur le côté blanc c'est un petit peu dommage mais à part ça très franchement c'est une figurine que j'aime vraiment beaucoup je suis contente d'avoir une figurine aussi réussie de zetsu et pour un prix tout à fait honorable vu que toutes les figurines je le rappelle sont en vente 9,99 hormis quelques-unes exceptions après nous avons la figurine de sasuke en mode akatsuki alors je rappelle qu'on avait déjà eu une figurine de sasuke mais en mode en mode début de shippuden la première fois qu'on va dans shippuden et là on a le mode taka le mode akatsuki et je trouve que sasuke est largement mieux fait que dans la toute première figurine qu'on avait eu de lui et par contre le seul bémol c'est que ses yeux sont rouges et il n'y a pas du tout de sharingan quoi c'est juste des yeux rouges tout simplement c'est vraiment dommage par contre je trouve bien sympa la pose de la figurine avec cet effet avec le katana c'est vraiment sympa alors il ya aussi un renforcement ici parce que la figurine est un petit peu lourde du coup ils ont dû mettre un renforcement mais comme vous pouvez le voir il a un petit jus entre le socle et la petite canne donc elle ne sert strictement rien sur ma figurine en tout cas donc voici ça c'est un peu dommage puisque du coup j'ai un petit truc en plus qu'il se voit et qui ne tient pas du tout la figurine donc bon c'est un petit peu dommage d'ailleurs elle s'en va du socle ils ne tiennent de temps en temps les figurines tiennent bien mais de temps en temps ils ne tiennent pas très bien sur le socle c'est un petit peu dommage aussi donc voilà pour sasuke après on passe à konan alors elle ce n'est même pas la peine elle ne tient pas mais alors pas du tout sur son petit socle pareil un petit peu comme erozen mais alors elle c'est encore pire et rosen encore quand je le pose sur ma commode ça va nickel mais alors konan non je suis obligé de la faire tenir contre contre un mur parce que sinon elle tombe tout simplement alors konan je n'aime pas du tout la position de ses mains je trouve ça n'a pas trop trop de rapport j'aurais pu se vu mettre sa main comme ça en avant ça aurait été beaucoup plus beaucoup plus classe beaucoup plus féminin mais là franchement non je n'aime pas du tout par contre elle a la bonne couleur de vernis sur les ongles et sur sur le vernis sur les ongles de main et les ongles de pied donc ça c'est super elle aussi elle a un renforcement derrière donc ça c'est un petit peu dommage mais bon elle est très très lourde et puis comme je vous dis elle ne tient pas sur son socle donc ça non plus ça ne sert pas grand chose je n'aime pas non plus la couleur de ses bottes c'est censé être gris mais pas bleu et là c'est vraiment bleu bleu électrique et c'est vraiment pas joli et sinon le point fort de cette figurine c'est qu'elle a les ailes et c'est vraiment cool qu'ils nous aient fait quand même konan avec ses ailes c'est toujours un petit plus mais néanmoins c'est vraiment une figurine que je trouve qui est pas très très jolie et je suis vraiment déçu de cette figurine heureusement qui qui a les ailes sur cette figurine parce que sinon je pense que je ne l'aimerais mais alors pas du tout je vous la m'est allongée sinon elle va tomber ensuite on a une belle figurine d'Hashibi puisque c'est une figurine qui est un petit peu plus chère que les autres comme je vous ai dit c'est des cas exceptionnels où ils sont un petit peu plus chers il y a 2-3 euros de plus mais les tentacules sont juste énormes les que sont super bien représentés c'est juste trop trop réaliste mais il y a un petit bémol aussi sur cette figurine vous verrez peut-être pas trop en vidéo parce qu'il ya un petit peu trop de lumière mais vous verrez en photo c'est la couleur pour moi Hashibi il est plus marron gris mais il n'est pas en tout cas il n'est pas du tout violet aussi prononcé que ça et ça c'est vraiment le point le point faible de la figurine que je trouve pas terrible terrible juste à cause de la couleur mais sinon la forme et tout la tête c'est super super bien fait alors par contre on voit la délimitation des queues qui ont dû être ramenées par la suite après avoir été peint et tout au centre parce qu'il ya un petit une petite trace avec vous le voyez là donc voilà ça c'est vraiment dommage mais ils ne peuvent pas faire autrement je suppose bien il faut pas se leurrer c'est quand même c'est quand même superbe pour le prix c'est vraiment vraiment génial et elle par contre tient très bien sur le socle comme ces autres bijoux parce que je pense que plus la figurine est lourde plus le socle adhère à la figurine alors je vous mets juste là pour pas qu'ils gâchent la vue aux autres et ensuite on passe à kakuzu kakuzu qui est juste une figurine superbe elle est juste géniale là aussi un petit renforcement mais là ça me gêne pas trop sinon mon avis elle tomberait vraiment d'ailleurs d'ailleurs là aussi il ya un petit jour donc c'est encore un bâton qui ne sert à rien ça c'est vraiment vraiment dommage quoi dire d'autre alors par exemple si vous comparez une figurine telle que karine avec kakuzu devant ça peut choquer parce que la tête vu que la figurine ils ont voulu le faire de cette forme là et bien sa tête est toute petite comparé à karine mais franchement si vous le prenez en solo elle est juste superbe jolie et et je crois que celle là elle était à 9 99 aussi que franchement ça vaut le coup pour ceux qui aiment kakuzu ils ont dû être ravis de cette figurine en tout cas moi qui ne suis pas du tout fan mais alors pas du tout du personnage et bien sa figurine je trouve que c'est l'une des mieux de toute la collection de toute façon comme je l'avais dit je ferai quand la collection sera terminée je ferai une vidéo sur mes figurines préférées et celle que je préfère le moins de la collection ça je l'avais dit et je le ferai pour l'instant la collection n'est pas terminée donc voilà kakuzu je n'ai rien à dire dessus ne serait ce que j'ai été bluffé quand j'ai découvert cette figurine qui est juste trop trop jolie c'est celle de madara uchiwa que j'aime tout particulièrement par contre j'ai été déçu juste d'une chose sur cette figurine c'est que les petits traits pour que l'armure s'assemble sont de la même couleur que l'armure or la figurine d'ashirama elle les petits traits ils étaient noirs donc ça se démarquait bien des parties d'armure et je trouvais que ça faisait plus plus sensé que là l'avoir mis rouge comme l'armure c'est un petit peu dommage mais sinon la figurine est trop trop belle et je vous avoue que madara je le préfère largement à certains personnages après ce n'est pas du tout mon personnage préféré mais je l'aime beaucoup et je suis bien contente vraiment contente d'avoir une figurine de lui par contre seul bémol c'est que il n'a pas de ring and gun c'est un petit oeil noir avec l'intérieur de l'intérieur blanc il ne prend même pas tout l'oeil donc c'est vraiment dommage mais je pense que c'est tellement petit qu'ils ne peuvent pas faire autrement voilà mais sinon franchement la figurine je suis très contente de l'avoir et elle est vraiment très jolie avec le bankai derrière juste superbe et la dernière figurine de cette vidéo c'est celle de jugo qui est juste superbe par contre elle est au même prix qu'une figurine bijou donc compté de trois euros de plus qu'une figurine normale mais elle est juste trop belle super imposante et elle trop classe personnellement je l'adore elle est juste trop 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 belle alors par contre je sais pas si c'est moi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de jugo à l'oeuvre mais il me semble que quand il a les bras transformés en marque maudite il ya la moitié de son visage aussi qui en marque maudite or là son visage est neutre comme s'il n'avait pas la marque maudite activé donc ça c'est un petit peu dommage une petite erreur qui fait qui a quand même son importance donc voilà c'est ainsi que va se terminer cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501